Hello ! Pour cet épisode j'avais envie de vous retrouver chez la famille à sec parce que je viens de rénover leur mobilo mais que je suis super contente et que j'avais envie de jouer dedans. Alors le mobilo maintenant il a cette gueule là. Alors après j'ai pas non plus trop changé grand grand chose. En fait si j'ai tout changé. J'ai vendu tous les trucs qu'ils possédaient. Ils avaient pas mal de trucs chers. J'ai enlevé la piscine aussi et du coup ça nous a donné assez de sous pour avoir pas mal de petits trucs. On apportera des modifications au fur et à mesure bien sûr. Ici on a une petite cuisine avec des nouveaux CC. Un petit salon pareil avec des nouveaux CC. La chambre de Kevin. On a Brandon. Je sais pas ce qu'il faut ici. Et voilà ! C'est toujours un peu compliqué d'essayer de moderniser un peu le truc tout en restant quand même un peu dans l'esprit, l'esprit de base. Mais je trouve qu'il est pas mal réussi. En tout cas moi j'avais hâte de jouer dedans donc c'est pour ça qu'on est là. Alors là il est 16h et il nous reste 5 jours à jouer au printemps. Donc je propose de commencer maintenant. Ils sont pas très proches les deux mais on va essayer d'arranger ça. Eh Sonia Gothic ! On a Brenda. Ça me déconcentre la musique. On a Brenda qui a envie de devenir l'amie proche de Darren, de trouver un emploi dans l'architecture, de gagner un point de cuisine et de faire crac crac au lit. Je sais pas du tout avec qui est-ce qu'elle pourrait faire crac crac. Elle est assez attirée par le père Deschamps et par Darren mais en soi enfin puis Vladimir aussi mais c'est que des hommes mariés en fait. Lui il a envie d'apprendre, de demander de l'aide pour les devoirs. Lui il va aller faire un petit peu de le tchouc tchouc. Oh mais fais un effort ! Les devoirs, les devoirs. Pour l'instant c'est pas trop la mort. Mais qu'est-ce que tu fais toi ? Pourquoi tu veux plus jouer ? En plus il veut atteindre le niveau 1 dans la créativité. Ah ! C'était pour ça. Pas de soucis, c'était prévu ça ? Attends vas-y on va lui changer d'apparence et on peut jarter ça. Je sais pas si c'était prévu comme ça que Brandon grandisse si vite. Peut-être que ça a fait de la merde à force de réinstaller et de désinstaller le story progression. Oui parce que j'ai un deuxième let's play avec le story progression que du coup j'enlève à chaque fois que je tourne à mon sympa. Alors qu'en vrai je pourrais désactiver le story progression directement en jeu. Mais bah voilà. Après Brandon à sec, beau gosse. Attends ça veut dire qu'il faut que je réarrange la chambre alors que je viens de tout aménager. Oh ! Pitié ! Parfait ! On va mettre un petit pot de fleurs à la con. Hop là parfait ! Acheter un télescope, gagner, atteindre le niveau 1 dans la créativité. Ça c'est faisable. Oh ! Il y a des reines ! Vite ! Salut des reines ! Et lui il a appris à étudier et maintenant il a envie de draguer Angela. On va l'inviter. Ah ! Elle n'a plus envie de faire crac crac au pieu. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour la créativité ? De pas trop trop cher. Et de pas trop trop casse-couille. Ça. C'est vraiment gentil de m'inviter. Je me prépare vite fait et j'arrive. Super. Qu'est-ce qu'ils font les deux ? Oh ! Ils sont devenus amis proches ! Oui 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 dépêche-toi d'aller faire pipi. Hop là. Angela elle est arrivée. Les lumières là s'il vous plaît. Ah ! Il n'y a que ça ici. Hop là parfait. Yes ! Rentrez à l'intérieur s'il vous plaît. Non mais commence pas à faire du smosso dehors. On va lui prendre les mains. Masser Angela. C'est parti. Danser avec Angela. Est-ce que... Ah mais la chanifi elle est dans la chambre. Brandon a gagné suffisamment de goût en loisirs créatifs pour pouvoir en discuter avec d'autres sims. Il n'a pas d'amis. Euh... Pourquoi il y a de l'eau dans la baignoire ? En fait ça vous dirait pas de mettre la chanifi dans le salon bande de trous du cul. Ah ! Vous pouvez tout ça les grailles. Toi aussi. Personne ne graille sur la table. Vous n'avez pas à me dire que c'est ce petit pot de fleurs qui vous en empêche. Et bah si c'était ça. Super. Pourquoi elle a nettoyé le plat entier ? Waouh ! Ça a l'air très drôle ce qu'il se passe ici. Toi je pense que tu peux aller te coucher. Bah oui bah forcément si t'éteins pas la chanifi c'est compliqué. Nous du coup on regarde la télé avec Daren. Hop là debout les cons. Super. Toi tu peux aller prendre un bain. Hop là bonjour Brenda. Oui je sais. Et là notre petite Brenda elle a envie de danser avec quelqu'un. Et je vois pas trop avec qui est-ce qu'on pourrait danser. On peut peut-être réinviter Daren. Et pourquoi pas essayer de devenir pote avec les soeurs Caliente. Puisqu'on a pas beaucoup d'amis. On va essayer d'appeler Dina. Je vais se discuter. Ah on y est presque. Ah ça y est. Ça y est ça y est. Je pense qu'on peut inviter Daren. Quelle bonne idée j'arrive tout de suite. Bah c'est super ça. Il est juste là. Les deux sont cute. Les notes de Kevin s'améliorent. Mais c'est stylé ça. Oh il y a Angela. Non Lilith. Pfff n'importe quoi. Salut Lilith. Oh il est trop mignon le petit chien. Chaussettes. Trop chou chaussettes. Attends il vient de raconter des ragots sur Marisou là. Où je rêve. Ah elle lui parle de son futur gosse. Et du mariage. C'est cute. Et lui il a le taf. J'avais oublié qu'il avait un taf. Pandore a la sauvette. Ouais bah il est dealer quoi. Non c'est pas l'heure d'aller dormir. C'est l'heure d'aller danser avec des reines. Yes. Lui il peut aller dire bonjour à Lilith. J'adore les petites animations de salut mais avec les enfants. C'est trop chou. Les gens ils se baissent comme ça quand ils doivent me faire la bise. Il n'y a absolument aucune différence. Téléphone. Comment ça va Brenda ? Je voulais juste te prendre de tes nouvelles. Ça fait longtemps. Oh bah oui ça fait depuis au moins ce matin. Salut Brandon. Est-ce que Kevin est disponible ? Bah non. Alors est-ce qu'on ne peut pas essayer de se faire une nouvelle amie ? On va aller faire un petit pipi et les rejoindre devant la télé. Attends mais non mais me prends pas en photo. Oh quelle couillonne. On va jouer à la balle. Est-ce que tu veux jouer à la balle avec moi ? On a perdu tout ça de point. On était à 20 il y a genre 3 secondes. Et pourquoi elle nous emmène jouer à la balle sur la route ? Quelle espèce de grosse couillonne. Se faire balancer. Ça peut être pas mal ça. Oh là. Ça va c'est pas trop hors caractère. Je la vois plutôt bien refusée. Elle va faire une farce à qui là ? Mais le mec du déco voiture âgé peut pas partir. Oh ! Quelle salope. Elle est dégagée là. Taillez-vous. Voilà super. Allez hop je vais demander de l'aide au devoir à Kevin. S'il te plaît. Oh il est tombé le chat. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. À chaque fois j'adopte des animaux. Puis après je m'en bats les couilles. Je m'en occupe pas. Allez hop. Aidez Brandon à faire les devoirs là. Super. Et lui il a appris à étudier. Trop cute. Jouer avec Darren. Ouh là. Qu'est-ce qu'il raconte ? Kirine Hébert elle s'est fait mettre une raclée par Marissou. Bah oui. Et Marissou a bien raison. Hop là. Je pense que tu peux aller faire la vaisselle. Éteins-moi ça. Elle a envie de faire plein de trucs à Darren. Elle a envie de l'apprécier et tout. On va aller l'apprécier. Divertir, raconter une blague. Et bah c'est parti. Ouh. Chatouiller et raconter des blagues salaces. C'est pas bien. C'est pas bien ce que je fais. Apprécier, raconter une blague. Peut-être qu'elle veut rien de romantique avec lui en fait. Parce qu'elle veut juste que lui raconter des blagues. Toi tu peux aller graille aussi. C'est pas interdit. Allez. On va lui demander ce qu'il désire. Parce qu'à part le faire rire. On n'a pas envie de... Mon désir, boire un loup. Ouais ouais. Être meilleure amie pour la vie avec Brenda. C'est reçu Proc. Mais on est tellement dans la friendzone. Être meilleure amie pour la vie avec Brenda. Ouais parce que bon on a compris. On a compris qu'on était dans la friendzone mon con. Hop là. Nettoyer les trucs. Discuter, papoter. Ils sont marrants les deux. Ils savent pas trop quoi se dire. Oh ils mangent ensemble. Ils se servaient un petit café. Tranquille. Fais comme chez toi en fait. Il n'y a pas de problème. Oh merde. Il n'y a rien qui va. Allez va pioncer. Hop là. Putain on a déjà fait tout ça. Ça n'a aucun sens. Je crois que j'ai vraiment merdé avec le story progression. Attends mais ça va être hyper court. Peut-être que c'est juste passé vite. Je ne sais pas. On est samedi hein. Ouais on est samedi. Il n'y a pas d'école. Discuter de passe-temps. Danser avec quelqu'un. On va peut-être inviter Dina. On va servir des gaufres. Non mais ça y est. Il y en a un qui utilise le chevalet. Plus personne ne peut sortir. Le tableau est terminé. Ah bon ? Oh fantastique. Allez va vendre ta croûte. Super. Les finances de la famille te remercie. C'est pratique parce que quand les gens ils sont colères contre nous. On n'a pas beaucoup de journaux à débarrasser. On va inviter Dina pour le petit déj. Et on va inviter des reines aussi. Quelle bonne idée. J'arrive tout de suite. Super. Quelle bonne idée. J'arrive tout de suite. Bah décidément on a que des bonnes idées aujourd'hui. Elle est là. Saluté Dina. Et saluté des reines. Et on va discuter. Parler de passe-temps. Oh il nous a caressé le ventre là où je rêve. Bon allez à table tout le monde. Les invités. La famille. Les cons. Demander une histoire. Bah si t'arrives à avoir une histoire. Force à toi. Ils sont chou les trois. Oh la vitesse à laquelle ils t'engloutisent ça. Oh les rustres. Jouer avec Deren et jouer avec Dina. Bah c'est parti. Oh il raconte une histoire. Trop cute. Trop kiki. Pourquoi apprendre à concilier les couples ? Parce que tu sais que tu vas en avoir besoin. Alors lui j'ai bien envie. Qu'il aille sur un terrain communautaire. Groupe. Gérer les groupes. On va ignorer ça. Nom du groupe. La rue. On va mettre Dirk et les soeurs sympas. Et on va retrouver un groupe sur un terrain communautaire. pour une sortie. J'aimerais bien qu'ils rencontrent des adolescents. Et qu'on fasse une grosse rapata ce soir. Tout le monde est d'accord ? On se retrouve là-bas. Le taxi dans quelques instants. C'est super. Tant de suite. Trop cute. Trop trop cute. Merde. Je voulais pas faire ça. Hop là. Tac. Je triche parce qu'il me saoule. Hop là. Putain il est déjà 14h20. J'aurais dû partir plus tôt. Il veut payer un expresso à un sims. Et bah je vais offrir un café à Angela. Oui c'est bien. Vous êtes cute. D'ailleurs qu'il est pas venu. On va aller discuter un petit peu avec les petits caissiers là. Tu vas dire bonjour à Alexandre Gothic. On va dire qu'il a discuté avec la voyante là. On laisse exagérément. Ah elle le trouve dégueulasse. Super. Super. Il se taille. Nous on va aller prendre des photos avec Angela. Une photo romantique. Oh c'est elle qui a pris la photo. Arrête. Et puis après on va mettre fin à la sortie. Et on va se rentrer. C'est amusant. C'était agréable de... Ouais. Ok. Il y a Dan Lott. Il est là. Hop là. À la maison. J'ai refait ces terrains là. Mais je les ai peut-être pas suffisamment bien refait. J'y referai un tour ce soir. T'es déjà rentré mon con. Il y a un bug là. Bah tu vas Grail. Oh il y a le père Rococo. Je vais aller le saluer. Salut et Marco. Et toi bah du coup. Jouer à la balle. Tu crois que c'est le moment. Non mais moi après si elle accouche pas pendant la fête ça me va aussi. Ah c'est une petite fille. Et on en est à la lettre B. Et donc ce sera Betty à sec. Parfait parfait. Hors de question. On va mettre Betty au lit. Et on va peut-être changer un petit peu de look. Tu veux devenir pote avec Angela mon con. Ça on va le tourner comme ça ils arrêteront de se prendre les pattes dedans quand ils essayent de rentrer dans les machins. Et toi tu vas faire un petit coup de ménage. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est bloqué dans le je rêve. Ah la bonne excuse pour pas faire le ménage. Est-ce que je peux foutre un petit peu la merde. Persuadé de... Attends, 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 c'est une adolescente ça. Vite, 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 vite. Mélanie le noir. Kevin a manqué le travail aujourd'hui. Je sais. C'était prévu. Il la kiffe plus que sa go. Oh la la Mélanie le noir. Tant qu'on y est on va dépenser ses trucs. Je vais choisir une deuxième aspiration. Parce que là... C'est chiant. Un nombre entre 1 et 5. Parce que je vais certainement pas compter cette merde. Alors du coup le résultat ce sera 4. Super. Aspiration à la famille. Et on va lui augmenter sa richesse. Voilà. Est-ce qu'on peut pas faire ça avec tout le monde ? Le potager de trucs mûches. Ça, ça va. Non. Ah, certainement pas. Elle veut se marier. Ah, elle veut devenir amie proche avec Alexandre maintenant. Oh, mais il s'est fait des amis hyper vite. Et pourquoi il est pote avec le cambrioleur ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Marco Rococo, il va manger les crêpes pourrites. J'ai envie de persuader Marco Rococo de flirter avec Dina. Je sais pas si c'est bien intelligent, mais... Est-ce que Kevin est dispo ? Oula. Oui. Oh. Bon, et bah ça n'a pas fonctionné. Oh, Kevin, il y a ta meuf qui t'appelle. Il a l'air plus intéressé par la bataille d'oreillers avec Mélanie que de répondre-t-elle avec sa meuf. Allez, Daren, casse-toi. Apprendre à cuisiner gratin de macaroni. Euh, bah non. Allez, au revoir Daren, au revoir Dina, au revoir Marco Rococo. Non, je ne vais pas marcher jusqu'à ce terrain communautaire. Je vais retrouver les autres membres du groupe La Rue à Centreville. Tu nous retrouves là-bas ? Mais non, mais il faut faire la rata ici. Je vais déplacer la chaîne Ify. Où est ma télé ? Est-ce que quelqu'un a la télé dans ses poches ? Ou est-ce ? Bah, vous avez gagné une télé toute neuve. Non, mais Daren, ça va. Je ne te dérange pas. Genre, il est bon, mon café. Oula, lui, il va aller pioncer un max. Il a posé sa tasse de café sur ma table de chevet, le gros boloss. Moi, je vais faire un groupe. Et toi, tu vas servir des bières. Nom du groupe. Les darons dépassés. Et dedans, on va mettre Dina, parce que maintenant, elle fait partie des darons dépassés. Daren, on ne connaît que ça comme pote. Brenda, elle sort faire sa petite soirée. Et nous, on va organiser une fête. On va aller se faire, pourquoi pas, un bowling. Et les invités de la fête arrivent juste à temps. Nickel ! Hop là ! Il pèse du blackpink. C'est un super bowling. Allez, Daren, viens faire un billard avec moi. Super. Non, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle ? Lui, il a vu qu'elle allait perdre, donc il recommence. Vas-y, Brenda, montre-nous ton skill. Oh, le détail. Prendre une photo, danser un slow avec un sims. Je vais aller prendre une photo avec Daren. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce qu'on a trop la dalle. Oh, mais non ! Ne déconne pas ! Yes ! Maintenant, allez faire votre photo. Une photo délire. Et elle a toujours envie de danser son slow avec un sims, donc je me demande si je n'irais pas danser un slow avec Daren. Ah, non, trop tard. Qui a été rétrogradé ? Qui ? Daren. Ah, c'est Daren qui a été rétrogradé. Oh là là, le con. Sandra, qui s'est fait détruire par Dina. On a assisté à ça. On y a assisté. Il commence à monter. Il commence à monter. Mais non. Je... Moi, à la base, je voulais juste danser un slow. Je ne voulais pas me faire culbuter par Daren Durev dans le photomaton. Je... Oh my god. Oh mon dieu. Bah là, c'est bon. Tu peux seulement danser ton slow, Macaï. Mais oui. Ah ! Ouais, bah oui. Non, mais c'est de sa faute, en fait. Enfin, il faut être deux pour faire ça, madame. Et lui, du coup, ça veut dire que... Oh mon dieu. Mais... Oh non. La pauvre. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire de ces deux-là ? Pour le coup, ils l'ont vraiment fait tout seul. Allez, embrassez-vous là. Vous avez Ken. Vous vous êtes même pas encore embrassés. C'est vraiment une cata. Voilà. Parfait. Mais arrête de penser que Nina est dégueulasse. C'est bon là, on a compris. Alors, que désires-tu maintenant ? Atteindre le niveau 1 dans la compétence logique. Oui, ça serait pas mal, en effet. Le mode, il a pas marché tout à l'heure. J'espère que cette fois-ci, il fonctionne. Mais arrêtez ! Ah ah, trop drôle. J'adore tromper ma femme. Ok, c'est bon. Le mode fonctionne. Ah non, mais bougez vos culs, les cons, là. Attends, il y a le mioche qui pleure. On va faire genre qu'on s'occupe un petit peu d'elle, vite fait. J'ai fait changer la couche alors que j'ai une table allongée. Je suis vraiment une énorme salope. Non ! Ciao. Persuader à quelqu'un d'apprécier un autre Sims. Bah, tu sais quoi ? Persuader de... Oula ! Non, mais vous étiez pas obligés de faire ça, vraiment ? Bah, si vous voulez. Super. Super. Mais elle va foutre la merde, cette Mélanie le noir. Formidable. Il danse tout seul. Et Alexandre Gautic, il trouve que Georges Bernard est sexy. Tu veux devenir pote avec Angela, donc discute avec Angela. Laissez-le passer, Wess. Vous êtes pas possible. Mais ressors pas, t'es con ou quoi ? Tu fais exprès. Bon bah, toi, sors. Ah oui, non, mais là, j'ai plus aucune patience. Non mais, sans déconner. Elle fait chier, cette Mélanie. Elle me pète vraiment le cul. Arrête ! Bon, t'sais quoi ? T'sais quoi ? Le petit va te coucher, tu me casses le cul. Là, tu me pètes les couilles. Persuadée de... Apprécié Lilith. Ma fête, elle est si nulle que ça ? Non mais sérieux. Ah, score final de la fête ? Pas mal. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais, ma gueule. Se faire saluer. Elle nous salue personnellement, elle. Vous avez vu l'heure, je dois y aller. Bah oui, vas-y. Bah, tant qu'à faire, range maintenant. Faudra nourrir Betty un jour. Oh, y'a Brenda qui rentre. On va aller discuter avec notre fils. Pour lui raconter un petit peu ce qui vient de se passer. Oh, puis l'autre, il vient de se lever, quoi. Bah, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Bon, Kevin, maintenant que t'as bien grandi, je pense que je peux t'expliquer certaines choses. Ouais, maman, tu sais, y'a la police qui est venue. Mais Sabrina, elle l'a supprimée. Je pense que ça va corrompre le jeu et qu'on va tous mourir d'ici peu. Ouais, je suis assez d'accord. Mais après tout, est-ce que cette vie vaut vraiment la peine d'être vécue ? Sachant qu'on a été cambriolé y'a pas très très longtemps. Et qu'en plus, t'es devenu ami avec le cambrioleur parce que t'es quand même un garçon super con. Ouais, mais la police, tu sais, franchement, à CAB, c'est la vérité. Non, il parle pas des vrais bails. Changer de sujet. Les fusées. Ouais, maman, t'es un missile. Ouais, alors c'est Nina. Elle s'est fait exploser la gueule par... Ah ouais ? Oui, tu sais, faut que j'aille refaire un test de vue parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai vu en lui. Pourquoi vous sormenez le bébé ? Bon, allez, c'est bon, vous m'avez fatigué. Allez dormir. Moi, je vais passer la journée avec Brandon. Et ensemble, nous allons ranger la maison. Oh, quel gosse de merde. Oh, putain. Et nous, on va inviter Angela. C'est vraiment très gentil de m'inviter. Je me prépare vite fait et j'arrive. Super, Angela. Vraiment génial. On va recycler ce putain de journal à la con. Hop là. Tapement 5. Oh, là, c'est... Ah ! Ça me fume. Ça me tabasse. Parlez de passe-temps. Hé, Angela, tu veux entendre parler de mes passe-temps ? Jouer avec Angela. Duel de rapidité. C'est quand même un bout de temps qu'on essaye de devenir amis avec Angela. Ça fait un peu forceur se faire balancer. Ils sont cutes, les deux. Ton frère, il est encore en train de pioncer. Darren ! On est devenus copains ! Bon, toi, je pense que tu peux te lever, mon con. Change-toi et nettoie-moi ça. Super. Il a eu vraiment énormément de chat avec sa fête. Celui d'amitié avec Lilith. Tu veux faire toute la famille, c'est ça ? Allez, hop. Moi, je vais appeler Angela. Ils sont cutes. C'est des cuties. Ta gueule ! J'adore ces petites animations, moi. On va servir des... Je ne sais même pas sur quoi j'ai cliqué. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Sandwich ! Je vais crever. Ah, vous aussi ? Vous vous êtes fait voler votre télé ? Bah ouais, logique. Oh, ils sont devenus amis proches, les deux. Va au travail, mon con, sinon tu vas te faire virer. Je vais jouer avec Betty et mettre Betty au lit. J'ai décidé de changer un petit peu le petit look de Brenda parce que je trouvais que ça lui allait bien, ces petites jeans mums, là, comme ça. Je pourrais aller jeter ça aussi, si le cœur t'en dit, bien sûr. Oh là là ! Oh, mon dieu, mais putain ! On s'est vus hier ! Bande de troufions ! Demain, ce sera l'anniversaire de Betty. Et bah, c'est parfait. On va organiser un anniversaire pour Betty. Et allumer la musique, bien sûr. Oh, putain ! Qu'est-ce que c'est que cette musique, encore ? Non mais on va se suicider, là, en fait. Chanson suivante. Je peux venir avec... Bien sûr, fais-toi plaisir. Ce PNJ, il est trop beau. Non, il a juste beaucoup de couleurs chatoyantes, mais il n'est pas si beau que ça. Par contre, il va vous faire foutre avec la télé, non ? Est-ce que c'est une bonne chose ? J'espère qu'on pourra se voir bientôt. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à venir à l'anniversaire de ma fille ? Non, mais qu'est-ce qu'ils font tous sur le Porsche, là ? Oui, je sais, je suis sexy. Je peux venir, si tu veux. C'est vrai que la maison n'est pas assez petite et que c'est pas assez le bordel. Non, mais je suis en déconnée. Allez, ça y est, c'est parti. Mais arrêtez de re-aller dehors ! Et c'est qui, lui-même ? Et pourquoi il a ramené le... Ah, elle trouve que Don, il est dégueulasse et beau en même temps. Super. Non, mais vous me cassez les couilles. Il y a trop de gens, là. Eux, ils ne servent à rien. Cassez-vous. Toi, tu restes ici. Arrêtez d'aller dehors ! Je vais vous détruire. Écoutez la blague. Tu me racontes une blague en diagonale, toi, du coup, ça veut dire. C'est bon, là, on est presque potes. Est-ce qu'elle a essayé de nous charmer, là ? Et il est resté fidèle à Angela. Oh, c'est beau ce qui se passe, là. Oh my god. Sandra gothique en sueur. Et il y a Arnaud Deschamps qui nous danse dessus, là. Oh my gosh. Oh, m'éclater la gueule avec un coussin. Super. Devenir l'ami proche de... Oh, c'est cute. Vas-y, c'est bon. Bon, elle, maintenant, elle veut devenir l'ami proche de Don. Oh. Oh, il lui a mis un râteau de premier baiser. Il lui a foutu un râteau de premier baiser. J'hallucine. Eh, on n'a pas fait grandir le bébé ? C'est censé être un anniversaire, là, en fait. Vite, 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 vite. Attends, je cheat un petit peu, mais en fait, on a oublié de faire grandir le bébé. C'est pas une... C'est pas juste une grosse rapta, hein. C'est l'anniversaire de ta sœur, en fait. Les deux, là, ils ont pas fini de discuter, genre. Super, super. Le gros bordel. Trop kiki. Qu'est-ce que c'est que ce cécé de merde ? Score final de la fête, sympa. Ok. Ta gueule ! Je sauvegarde, parce que j'ai vu un truc qui m'a pas plu, là. Quelle honte de négliger ainsi ses enfants. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. Ah, on voit plus rien. Super, j'adore vivre. Voilà, comme ça, elle est cutie-cute. On dirait toujours que les bébés, ils ont plus... Plutôt entre 2 et 25 ans, dans ce jeu, je trouve. Voilà, parfait. Pas d'erreur fatale, merci. Et on est en été, donc on peut retourner à mon sympa. Voilà, et ben voilà, c'est terminé. Alors maintenant, la grande question, c'est... Est-ce que je détruis le mariage de Sandra et Darren ? Alors que Sandra attend un bébé. Parce que je shippe quand même beaucoup Darren et Brenda. On va pas se mentir, mais... Sandra, elle mérite l'amour. Sandra, c'est une chouette personne. J'avais pas non plus envie qu'elle finisse avec Don Notario. Après, les possibilités sont énormes. En tout cas, dans cet épisode, on a fêté deux anniversaires. Enfin, celui de Brandon, on l'a pas trop fêté, parce qu'on l'a un peu oublié. Puis on a failli oublier le deuxième aussi, mais voilà. J'ai bien kiffé ce tour. Pour l'instant, c'est le tour que j'ai préféré jouer. Je sais pas du tout où est-ce que j'ai envie d'aller après. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous retrouve très très vite. À la prochaine !